Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birayma Ouattara, a reçu en audience son homologue néerlandaise Kaisa Ollongren dans la matinée du lundi 8 janvier 2024. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires nationales et régionales, la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la renforcer, ainsi que la signature d'un protocole d'accord sur les conditions de séjour des forces néerlandaises en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est très bien passé. J'ai dit merci pour cet accueil chaleureux dans votre pays. Pour nous, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans la région. Et mon collègue m'a expliqué. On a parlé aussi de la coopération entre nos deux pays. On va le renforcer encore plus, spécifiquement avec les forces spéciales, qui travaillent déjà très bien ensemble. On a aussi parlé de la lutte contre le terrorisme, qui est importante pour vous et pour nous aussi. On va essayer de travailler ensemble. À son note, le ministre d'État Ténéburaïma Ouattara a fait un exposé de la situation sécuritaire nationale et sous-régionale, avec un accent sur les défis, les réponses et les perspectives. Vous savez, le Royaume des Pays-Bas intervient déjà en Côte d'Ivoire en matière de formation, en matière d'appui financier à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et nous souhaitons que nous puissions étendre cette coopération à travers cette convention dans la lutte contre le terrorisme en matière de renseignement, en matière de formation. Tout le monde sait un peu que les Pays-Bas sont un pays avant-gardiste en matière de sécurité, en matière sécuritaire, et la Côte d'Ivoire souhaite bénéficier de l'expérience des Pays-Bas. La signature des protocoles d'accord relatifs au statut des soldats néerlandais en Côte d'Ivoire a mis un terme à cette audience, qui aura donné à voir une parfaite convergence de vues sur l'ensemble des questions sécuritaires. Sous-titrage Société Radio-Canada